Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors on se retrouve dans la deuxième partie de ce haul et j'ai pas mal de produits solde, pas solde. Je suis allée à Marque Avenue, à Romand, à côté de Valence pour situer juste avant Valence, au-dessus de Valence, entre Grenoble et Valence. Donc voilà, allez je commence tout de suite par les produits Marque Avenue. Donc je suis allée bien sûr chez The Body Shop parce qu'en fait il y a The Body Shop là-bas. Alors Marque Avenue, je pense que vous connaissez un peu le concept, c'est en fait des produits qui sont moins chers. Comment vous expliquer ? En fait ils utilisent ces magasins pour vendre soit des collections qui sont pas récentes, moins chères, soit en fait c'est des produits qui sont permanents et ils font des bonnes promotions dessus tout le temps. Donc chez The Body Shop c'est le cas, donc le deuxième cas. Des produits qu'on a tout le temps, toute l'année et des promotions dessus tout le temps. Donc moi j'ai pris trois produits parce qu'il me fallait à tout prix déjà deux produits, ça c'est sûr. Il me fallait mes crèmes au chanvre. Voilà, donc c'est des bonnes crèmes pour les mains. J'adore ces crèmes, elles sont super efficaces sur moi. Donc j'ai tout d'abord pris le gros tube, donc c'est un 100ml. Celui-ci je l'utilise pour le laisser à la maison. Et celui-ci c'est pour mon sac. Voilà, donc j'ai encore un luxe, j'ai encore un d'une copine qui me l'a offert en décembre et comme ça j'aurai déjà celui-ci d'avance. Sachant qu'une crème au chanvre coûte, je ne suis pas sûre, 14,50€ le gros à la base, 7€ le petit. Et j'ai pris ça aussi en plus, alors en fait j'avais droit à 5€ de réduction vu que c'était mon mois anniversaire quand j'y suis allée. Donc j'y suis allée le 30 janvier, comme je suis allée le 14, bah voilà. Et ça à la base, ça coûte 14€. Alors, sur... Alors eux ils comptent comme 1 produit moins 10, 2 produits moins 20%, 3 produits moins 30 et 4 produits moins 40. Donc là, j'avais... J'avais donc des réductions... Donc en fait, c'est compliqué, hein. Donc la crème pour les mains au chanvre, elle coûtait finalement 12,08€ parce qu'il y avait moins 20% parce qu'il y avait deux produits. L'autre crème au chanvre, 5,83€. Donc il y avait déjà moins 20% là-dessus. Et en plus, la lotion, donc il y avait moins 20%, donc 11,67€ au lieu de 14. Donc le total avant économie, 35,60€. Et comme il y avait des réductions, donc j'avais encore 8,40€ en moins. Et encore moins 4,30€. Et mon bon de réduction de 5€. Donc en fait, j'ai payé 17,90€. Voilà. Alors, moi j'arrive jamais à compter leur truc, hein. Je comprends rien. A chaque fois, enfin je sais, moins 10, moins 20, moins 30, ça j'ai compris. Mais après, leur réduction, il y avait des réductions de janvier en solde, machin, gna gna. En fait, si vous voulez, celui-ci était affiché 5,60€. Le 14, voilà, par exemple. Donc en fait, j'ai payé 17,90€ les 3 produits. Donc au final, moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est vrai que c'est cool, ça vaut le coup. Sachant qu'on a quand même 3 produits et The Body Shop, c'est pas donné donné. Donc voilà. Donc ça, c'était The Body Shop. Ensuite, je suis passée chez Desigual, il n'y avait rien. Je suis passée chez Puma. Et chez Puma, il fallait une paire de basket. Et donc, je me suis acheté les Puma Speeder. Voilà, elles sont comme ça. Bon, je les ai portées tout à l'heure, donc elles ne sont pas propres. Mais voilà, bon, j'ai les semelles orthopédiques à l'intérieur, donc ne faites pas de gaffe. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Il y avait en promotion, elles étaient en rose. Enfin, c'était noir et rose. Le problème, c'est qu'elles avaient pas mal de pointures. Parce que moi, j'ai dû prendre en 39 par rapport à mes semelles orthopédiques. Sinon, on ne les rende pas. Mais bon, celle-ci, pour tout vous dire, au lieu de... Voilà, donc c'est les outlets, ça s'appelle comme ça. Donc au lieu de 75 euros, elles m'ont coûté 52 euros. Voilà. Donc c'est vraiment pas cher. Et en plus, il y a toujours une paire de lacets supplémentaires. Ça, ça ne m'intéresse pas, ça n'est pas grave. Donc 52 euros. Et je me suis également pris une paire de chaussettes. Alors, il y a deux paires de chaussettes là-dedans. Donc des Puma, c'est mes chaussettes favorites. Au lieu de 8 euros, 5,50 euros les deux. Sachant que chez GoSport, les trois paires, je crois qu'elles sont à 9 euros... Non. Non, non, non. 15 euros peut-être les trois paires, quelque chose comme ça. Bon, bref, ça m'a fait 2,25 euros la paire, quoi. Pour des Puma, on ne va pas s'en plaindre. Donc voilà pour Puma. Ensuite, je suis allée... En même temps, j'étais allée pour acheter quelque chose d'utile pour la maison. Oui. Pour une fois, je vous montre quelque chose pour la maison. C'est très rare. Mais voilà. Il me fallait ça. Alors, je vous montre. Tefal. Donc, c'est une... Une cocotte, on va dire. En fait, c'est une... Comment ça s'appelle, ce truc ? Je ne sais pas comment ils appellent ça. Casseroles. Tout simplement. Vas-y, Audrey, compile-toi la life. Donc, casseroles. 18 centimètres, 2,2 litres. Et je voulais avec un couvercle comme ça, pour éviter d'en foutre de partout à chaque fois. Et cette casserole, écoutez bien, elle a coûté 16,63 euros. Je crois que dans le commerce, ça coûte dans les 30 euros, quelque chose dans ce genre-là. Et voilà. Donc, franchement, la bonne affaire. Ensuite, on reste dans la cuisine, mais après, je vous montrerai autre chose. Donc, dans la cuisine, j'ai pris ça aussi. Vous savez, c'est un truc pour éviter les éclaboussures. Voilà, comme ça. Ce n'est pas un éventail. Je crois que ça pourrait servir l'été. Mais voilà. C'est la base, c'est pour les éclaboussures. Donc, en fait, c'est un couvercle anti-projection. Donc, ça, je l'ai payé 12,50 euros quand même. Mais c'est en silicone. Et franchement, je l'ai testé hier. Bon, là, il est propre. Je l'ai lavé. Mais je trouve que ça fait moins de projections que mon couvercle IKEA. Parce que le couvercle IKEA, franchement, c'est trop de l'adobe. Certes, il n'est pas cher. Mais trop de l'adobe. Donc, voilà. Je crois que c'est Dodge Quality, une connerie comme ça aussi. Non. Je ne sais pas. Mais, voilà. Efficace. Donc, moi, c'est ce que je voulais. J'ai dit au cas que si c'était pourri, je reviendrai. Voilà. Même si je n'allais pas revenir. Mais bon. Il fallait bien que je dise une connerie. Ensuite. Je me suis acheté. Donc, je me suis passée chez Lint. Oui. Maître chocolatier depuis 1845. Alors. Avec ma mère, on s'est pris du chocolat. Voilà. Donc, chez Lint. Pour. Cette. Six tablettes de chocolat. Moins 20%. Alors. Trois tablettes. Moins 10. Six tablettes. Moins 20. Neuf tablettes. Moins 30. Donc, nous, on a les cash. Moins 30. Donc, on a pris neuf tablettes. Donc, il y en avait deux pour elle. Et le reste, c'est pour moi. Donc, pour tout vous avouer, j'en ai déjà mangé une partie. Mais il y en reste. Donc, je suis en train de me faire une indigestion de chocolat. Là, c'est pas bon du tout. J'en ai eu pour 15,74€ les neuf tablettes. Oui. 15,74€. Sachant que ça coûte à la base. Combien ça coûte à la base ? 2,60€ en moyenne. 3,4€ pour celles qui ont les grosses noisettes. 15,74€ les neuf tablettes. Je peux vous dire que moi, je m'attendais à payer 25€. Et en fait, bonne surprise. Je n'ai pas fait le calcul. J'ai pris ce qui m'intéressait. Et puis, voilà. Donc, j'ai pris tout des beurres. Je vous les montre. Même s'ils sont déjà attaqués. Mais on s'en fout. Donc, j'ai pris Lindt. Comme ça. Oui, c'est Lindt. Je ne peux pas le répéter. Éclat de Brezel. Donc, voilà. C'est super bon. J'ai bien aimé. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Je l'ai tué aussi. Donc, j'ai pris celui-ci. Les grands. La noisette et au lait. Donc, moi, j'en ai pris un comme ça. Ma maman, je m'en ai laissé deux au chocolat noir. Comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est trop bon aussi. J'ai pris celui-ci. Alors, ça, c'est une tuerie. Franchement, j'avais mangé un morceau. Trop bon. Donc, mousse au chocolat blanc. Voilà. Je sais. Ce n'est pas bien tout ça. Mais on s'en fout. J'ai pris celui-ci. Moelleux au chocolat. Donc, au cœur fondant. Voilà. Ça, c'est trop bon aussi. Moi, j'ai presque tous goûté. Pour dire la vérité. Ça, c'est dans les nouveaux. Noisette du Piémont. Alors, c'est des toutes petites pastilles de noisette dans le milieu de chocolat. C'est bon. Mais noisette, on ne sent pas trop. Mais bon. C'est bon aussi. J'ai pris Orange Intense. Voilà. Donc, ça, celui-ci, j'aime bien. Aux amandes effilées. Donc, ça, j'aime bien avoir un goût d'orange. Et un autre nouveau. C'est celui-ci. Donc, celui-ci aussi, je l'ai goûté. Abricot Intense. Voilà. Donc, celui-ci est très bon également. Donc, voilà pour Lindt. Je vais me faire une digestion de chocolat. Laisse tomber. Laisse tomber. Voilà. Ensuite, pour finir, à Romand, avec ma mère, il lui fallait un parapluie. Elle voulait un parapluie Little Marcel. Je lui ai dit, écoute, on va aller voir. On va aller voir si on trouve un parapluie sympa. Et pas trop cher. Donc, on arrive chez Little Marcel. Et il proposait des parapluies à 17,49 euros. Au lieu de 24,99 euros. Donc, déjà, je me suis dit. Donc, je me suis dit, je dis, ah, merde, 17,49 euros à la place de 24,99 euros. Bon, ça va. Mais ça reste quand même un peu cher. Ma mère, elle fait, bon, je m'en fous. Je m'en fous. Je le prends quand même. OK. Donc, on passe à la caisse. Et la dame lui annonce qu'il y a moins 30 plus moins 20. Une connerie comme ça. J'ai pas trop compris. Et ça faisait 9,79 euros le parapluie. Le parapluie Little Marcel, quoi. Le parapluie comme ça. Alors, j'enlève la protection. Voilà. J'ouvre pas. Je vous montre juste, voilà. Dépliez comment il est. Voilà. Il a plusieurs couleurs. Il est super joli. Donc, marqué Little Marcel et tout. Avec un bouton comme ça. Et en plus, quand elle m'a dit le prix, j'ai fait, oh putain, vas-y, je vais en prendre un pour moi aussi. Donc, on en a pris deux. Donc, on en a pris deux. Un pour elle, un pour moi. Et elle nous a expliqué comment ça a fonctionné, en fait. On appuie là-dessus, le parapluie s'ouvre. Et pour le fermer, on rappuie dessus et il se referme. Et après, on n'a plus qu'à l'emboîter. Donc, je me suis dit, punaise, moins de 10 euros le parapluie Little Marcel. Plutôt grand, parce que moi, j'ai un parapluie noir basique, pourri, que j'avais payé 7 euros. Déjà, je trouve que ça me faisait, je me suis dit, putain, 7 euros pour ça, tout pourri comme ça. Et bien, je n'ai pas hésité, je m'en suis pris un pour moi. Donc, voilà. Voilà pour Marqué Avenue. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas ?